Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo le moyen le plus rapide de devenir développeur web mais avant je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire j'ai une séance aujourd'hui une séance de méditation ça s'appelle la méditation transcendantale je vous en dirai un peu plus dans les prochains épisodes voilà c'est quelque chose très important parce que dans trois quatre mois il y a un gros gros truc que je dois faire mais comme j'ai dit pour l'instant je vous en dirai pas plus ce que vous devez savoir sur la méditation transcendantale c'est une technique de méditation qui permet en fait de plonger au fin fond de sa conscience pour arriver à ce qu'on appelle la source de la pensée d'accord ils ont comparé en fait l'esprit humain à un océan d'accord en surface et les vagues de la même façon qu'il y a des vagues en surface d'un océan l'esprit humain a aussi son niveau d'agitation à part son niveau d'agitation mais dans l'océan également plus on plonge plus on va au fond et plus c'est silencieux donc la méditation transcendantale elle vous permet justement de pouvoir arriver à ce à je dirais de pouvoir plonger 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 dans votre conscience c'est quelque chose qui est très très intéressant pour pouvoir gérer le stress pour améliorer sa santé améliorer sa créativité son intelligence je vous en dirai plus vous savez pour quelqu'un comme moi qui est très actif d'accord c'est quelque chose qui est bienvenue je répète il n'y a rien de religieux il n'y a rien de philosophique là dedans donc ceux qui vont voir la vidéo qui m'ont dit david pourquoi tu rentres là c'est quoi c'est une secte je vous en dirai plus mais venu au sujet de la vidéo le moins le plus rapide de devenir développeur web d'accord je vais dire que c'est quelque chose au maximum de trois mois vous pourrez postuler à des emplois donc la première chose qu'il faut apprendre évidemment je dirais c'est tout ce qui est algorithme et structures de données parce que les technologies c'est bien c'est bien de connaître un framework c'est bien de connaître un langage de programmation mais c'est mieux de développer ce qu'on appelle le problème solvée donc il faut que vous puissiez maîtriser les algorithmes et les structures de données deuxième chose que vous devez apprendre et bien sûr ça sera html c'est ça va de soi je ne sais pas bien je vais vous expliquer pourquoi il va prendre html c'est parce que vous savez c'est vraiment le squelette de toutes les applications web donc là j'oubliais de vous préciser on va on va au cotis dans un dossier de marie c'est pour ceux qui connaissent pas cette marie c'est une école à bijoux en cotiva on 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 Je viens? Ce n'est pas religieux, il n'y a rien d'entraîné, c'est tout à l'heure. Moi, je suis vraiment pratiquant, j'ai mes collègues au Mali, au Sénégal, qui pratiquent, il y a des personnes qui m'entraînent. Peut-être que les blancs, comme vous le savez, ils sont un peu plus nationales à la tête, il y en a qui vont les pratiquer comme tous les gens, tous les religieux. C'est un arsenaire, plus de plantations religieuses. Très bien, je suis arrivé et je suis en train de remplir le formulaire. Je me suis bien d'assurer que ce n'est pas religieux, ni philosophique, ou quoi que ce soit. Ok, donc je suis en train de remplir tout ça, le formulaire. Le formulaire juste pour s'en venir un peu plus sur moi et tout, c'est tout. C'était incroyable, je ne peux pas vous en dire plus. C'est quelque chose d'assez privé malheureusement, je vous conseille vraiment la méditation principale, vraiment c'est les effets sont magnifiques d'accord on va continuer à parler on avait parlé de différentes technologies je vais parler de html css on va parler du deuxième s'agit de javascript il faut apprendre javascript parce que c'est le langage le plus utilisé ou bien le plus recherché vraiment par les entreprises c'est le langage les plus prisés les plus aimés c'est ce que toute la majeure partie des entreprises utilisent dans les applications web aussi donc apprenez javascript en deuxième position ok donc si vous apprenez javascript naturellement vous allez migrer naturellement vous allez migrer vers un troisième vous allez migrer vers la troisième techno qu'il faut apprendre c'est RIAJS j'ai pas besoin de vous faire un dessin RIAJS pour ceux qui ne le savent pas c'est un framework qui a été développé par facebook et c'est vraiment l'un des frameworks les plus faciles à prendre en main en javascript et je pense que c'est le plus utilisé avec angula donc je vous conseille RIAJS parce que 1 vous débutez et 2 c'est vraiment très recherché également par les entreprises donc j'espère que c'est bien noté on va passer au quatrième et dernier point mais avant on va rentrer d'abord ça fait 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 voilà je viens de rentrer donc je vais vous parler d'un dernier élément pour devenir développeur web rapidement il s'agit d'apprendre Node.js. Node.js c'est l'environnement backend qui fonctionne avec javascript qui vous permet de pouvoir faire tout ce qui est opération niveau backend c'est à dire opération de crux donc je vous conseille d'apprendre Node.js je vous conseille aussi d'apprendre expressjs qui est un framework pour Node.js et on fait une base de données une base de données qui est qui est plus compatible avec Node.js je pense à MongoDB ok donc c'est ce que vous devez apprendre au final n'oubliez pas maîtriser les algorithmes structures de données maîtriser htms css javascript c'est Ria.js, Node.js, Express.js et MongoDB donc ça c'est d'avoir un maximum 3 mois d'apprentissage pour pouvoir 3 à 4 mois d'apprentissage pour pouvoir postuler à des emplois et je vous dis il y a beaucoup d'offres d'emplois en Ria.js ou vous allez même le voir je vais coller pas mal de capture d'écran là et c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère que vous avez apprécié le petit voyage et tout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît ça va me donner de la force permettre à la chaîne de pouvoir monter également je vise les 3 à 4 milles cette année donc s'il vous plaît aidez-moi à atteindre cet objectif et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas apprennez toujours ciao